Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Bybit et BitGet. Récemment, je vous ai partagé une news sur mon Twitter. Bybit n'acceptera plus les Français à partir du 20 octobre, c'est-à-dire ce mois-ci, dans la semaine prochaine. Bybit pour les Français, c'est terminé. Il n'y aura plus de nouvelles inscriptions. De ce que j'ai compris, ceux qui sont déjà inscrits, et qui ont déjà un compte avec KYC, pourront continuer à utiliser la plateforme, pendant un certain temps en tout cas. Mais pour les nouveaux Français, en tout cas, ce sera terminé. Et ceux qui n'ont pas de KYC, de toute façon, ne peuvent pas utiliser l'exchange. Donc, Bybit, je le rappelle, j'ai été le premier YouTuber français à faire une vidéo de présentation sur l'exchange. Donc, c'était en 2019. A l'époque, l'exchange était tout nouveau. Il était sorti il y a quelques mois. Et c'était, en plus, la première vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube. C'était celle-ci, « Trader le Bitcoin avec des leviers, tutoriel Bybit », où je vous expliquais comment trader les futurs sur Bybit. Donc, il y a un an et demi après, j'ai totalement arrêté... Ouais, un an et demi, deux ans, j'ai totalement arrêté Bybit. Et je suis passé sur Bybit. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ce changement et pourquoi, maintenant encore plus qu'avant, si vous êtes nouveau dans les cryptos, allez directement sur Bybit et laissez tomber Bybit. Donc, Bybit est beaucoup mieux, selon moi. Donc, déjà, il n'y a pas le cas en accès obligatoire. Même pour ce qui est du trading, c'est beaucoup mieux. Et le copy trading, je n'en parle même pas. C'est vraiment les précurseurs dans le copy trading. C'est eux qui ont inventé, qui ont vraiment mis en place le copy trading de A à Z. Les premiers à l'avoir fait. Et c'est eux qui ont le meilleur système de copy trading. Donc, dans un premier temps, si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous invite à venir me follow. Je partage pas mal de news, d'analyses qui sont intéressantes, qui sont très importantes. Donc, si vous êtes intéressé par les cryptos, venez me follow sur Twitter, sachant que ce que je partage sur Twitter, c'est toujours en avance par rapport à ce que je fais sur YouTube. Ensuite, Bybit, comme je viens de vous le dire, j'ai été le premier à faire des vidéos tutoriels sur Bybit. Voilà, j'ai utilisé pendant plusieurs années, vers 2019. En fait, je l'ai utilisé entre 2019 et 2020, surtout, pour les futurs, donc trading avec effet de levier. Donc, à partir de là, j'étais satisfait de l'exchange. Et après, quand j'ai découvert un Bidiet, je suis passé sur Bidiet à 100% pour le trading des futurs. Donc, moi, maintenant, futur, tout ce qui est trading avec effet de levier et le copy trading, je suis à 100% sur Bidiet. Donc, pour moi, c'est le meilleur exchange pour les futurs et le copy trading. Donc, si vous n'êtes pas encore attiré sur Bidiet, je vous invite à le faire. Donc, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et si vous êtes intéressé par le copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme, que ce soit en futur ou en spot. Là, par exemple, vous voyez des traders qui font du plus 14 000% de ROI. Vous pouvez recopier automatiquement toutes les performances. Donc, vous avez également le lien de mon guide en copy trading dans la description sous la vidéo. Donc, l'objet de la vidéo, c'est la tête de faire une comparaison rapide des deux exchanges. Bon, comme je viens de vous le dire déjà à l'instant, Bybit déjà n'accepte plus les Français, donc c'est terminé pour les Français. Avant ça, vous aviez même le KYC qui était obligatoire sur Bybit, ce qui n'est pas le cas sur Bidiet pendant encore toute l'année 2023. Alors, en 2023, on est tranquille sur Bidiet pour le KYC obligatoire pour les Français, mais par contre, je vous le dis d'avance, il est possible que ce soit mis en place l'année prochaine. Toujours est-il que si vous inscrivez sur l'exchange Bidiet, que vous avez beaucoup de fonds dessus, et notamment beaucoup de tokens BGB, je vous invite à faire le KYC pour une raison toute simple, c'est que vous allez pouvoir participer au Launchpad, au Launchpool, avec vos tokens BGB, et vous allez pouvoir générer des revenus passifs facilement avec vos tokens, ce qui n'est pas possible si vous ne faites pas de KYC. Donc ça déjà, c'est un très gros avantage de Bidiet, donc pas de KYC obligatoire, accepte les Français bien évidemment. Donc pour cette raison toute simple, si vous étiez tenté par Bybit, allez directement sur Bidiet, et en plus Bidiet est beaucoup beaucoup mieux que Bybit. Vous avez beaucoup plus de pépites, de crypto-monnaies low-cap sur Bidiet, vous avez un incubateur sur l'exchange, vous avez des nouvelles crypto-monnaies qui sont listées régulièrement, voilà, des crypto-monnaies low-cap, donc si vous cherchez des pépites dans les altcoins, qui ne sont pas encore listées sur les autres exchanges, et bien sur Bidiet, vous pouvez en trouver plein. Également, si on fait une comparaison rapide, on voit que Bidiet et Bybit, en réalité, c'est pratiquement un copier-coller. Même les menus tout en haut, vous voyez, c'est très très similaire l'un à l'autre. Alors, moi j'ai quand même une préférence pour l'interface graphique de Bidiet, je trouve qu'elle est plus propre, mais encore une fois, c'est très similaire, et tout ce que vous retrouvez sur Bybit, vous l'avez sur Bidiet. Pour le trading des futurs, le copy trading, je vous ai fait tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube, donc voilà, si vous ne savez pas comment trader avec des effets de levier, même en spot, ça, ce n'est pas compliqué, mais si vous ne savez pas trader en spot, je vous ai fait tous les tutoriels complets sur ma chaîne YouTube, donc allez les voir, comme ça, vous saurez comment trader en spot, en futur, vous saurez comment utiliser également, générer des revenus passifs sur Bidiet, ça, je vous ai expliqué, je vous ai fait les tutoriels aussi sur ma chaîne YouTube. Vous avez du staking, des épargnes, le TH 2.0, Bidiet Earn, ça, vous avez des tokens BGB. Alors, le token BGB, également, un autre gros avantage de Bidiet, surtout l'année dernière, c'est que vous aviez le token de l'exchange Bidiet, donc le BGB qui est l'équivalent du BNB sur Binance, et qui reste un token qui est sous-évalué, en tout cas, qui est beaucoup moins cher que les autres, surtout l'année dernière. Alors, l'année dernière était vraiment très, très sous-évalué. Donc, pour rappel, moi, je vous avais call le token BGB quand il était à entre 0,18 et 0,17 centimes de dollars, donc, quand on était dans le range ici, et aujourd'hui, on est à 0,43 centimes. Donc, le token de l'exchange Bidiet, c'était l'outsider du bear market, c'est-à-dire que si, par exemple, durant le bear market de 2022-2023, vous n'aviez fait qu'acheter du token BGB, eh bien, vous n'auriez fait que gagner de l'argent, contrairement à 99,9% de toutes les autres crypto-monnaies qui se sont cassées la gueule. Donc, ça, c'est pareil, je vous l'avais call l'année dernière. Donc, ça a été une des rares crypto-monnaies du top 100 à être bullish durant le bear market. Donc, voilà, de toute façon, c'est ça. Vous n'avez que deux crypto-monnaies dans le top 100 qui ont été bull durant le bear market. C'est le token BGB, donc celui-ci que je vous avais call, et le OKB, donc le token de l'exchange OKX. Donc, voilà, tous les autres, sinon, ont été bear durant le bear market, et ces deux-là ont été bullish. Donc, voilà, vous pouvez aussi faire de l'argent dans les cryptos en période de bear market. Moi, j'y arrive très bien. Je génère des gains en période de bear market. Vous pouvez le faire. C'est plus compliqué, bien sûr, mais si vous êtes un bon trader et vous savez dénicher les bonnes pépites, vous pouvez très bien y arriver. Voilà, donc ça, c'est un autre avantage également de l'exchange billet. Donc, c'est le token BGB qui est actuellement un market cap de 608 millions. Donc, 608 millions, c'est ridicule. Il est dans le top 55. Sachant que l'exchange billet, c'est un des exchanges qui a le plus évolué cette année. Donc, voilà, il y a eu énormément de volume sur l'exchange. Donc, pour moi, je vous le dis, c'est un token qui peut très facilement atteindre le même market cap que OKB. OKB qui est beaucoup plus haut parce que je crois qu'il a plus de 2 milliards. Donc, OKB. OKB, il est ici avec 2,2 milliards 600 millions. Donc, en gros, vous avez 2 milliards de mois en market cap sur BGB. Donc, franchement, achetez du BGB. Donc, le OKB, il est bien aussi. Je ne dis pas, la plateforme OKAX est très, très bien. Excellente plateforme que je testerai. D'ailleurs, je ferai des vidéos, je pense plus tard, sur ma chaîne YouTube. Mais le BGB, vraiment, c'est une pépite et surtout avec un market cap qui est ridicule. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez énormément, si vous accumulez les tokens BGB et que vous en achetez, vous allez pouvoir générer des revenus passifs sur l'exchange. Et au prochain bull market, le BGB, moi, je vous le dis, il va taper les 1$ très, très facilement. Et c'est un token qui dépassera les 1$ même très, très rapidement. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez plu. Donc, si vous étiez sur Bybit ou que vous êtes intéressé par Bybit mais que vous ne pouvez pas vous inscrire, rejoignez-moi sur Bidiet, donc le meilleur exchange pour trader les cryptos en futur et pour le copy trading. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.